L'effondrement du Rana Plaza, l'exploitation des enfants dans les usines ou les mines de Colton, les déforestations qui ravagent nos forêts, les licenciements abusifs, l'atrocité des conditions d'élevage, d'abattage ou d'expérimentation sur les animaux, bref, la liste de scandales liés aux grands acteurs économiques est tristement longue. La maximisation des profits et des marges ont conduit l'homme à agir de manière destructrice. Marre de se plaindre et laisser impuissant cette injustice se dérouler en attendant parfois naïvement une solution politique. La solution elle est pourtant simple. Dans une société de consommation, nous avons un pouvoir qui est extraordinaire. Le fait d'acheter ou pas un produit pour des conditions éthiques de fabrication, le boycott. Cet outil a déjà montré son efficacité avec Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela. C'est l'outil parfait du faible économiquement et politiquement et du fort démographiquement. A nous d'utiliser ce levier en étant responsable et bienveillant. C'est ainsi que nous avons décidé de lancer la première plateforme de boycott responsable et de boycott, iBoycott.org. Tout citoyen pourra créer sa campagne de boycott sous la critique bienveillante de toute la communauté. Pour la multinationale, la seule manière de clôturer une campagne est de convaincre la majorité des boycottants. Tout le processus est automatique, décentralisé, démocratique, pacifique et redoutablement efficace car elle touche les deux piliers d'une société de consommation, l'argent et l'image de marque. En plus de cela, chaque boycottant pourra aussi proposer ou voter pour une alternative à l'entreprise cible. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Rejoignez-nous et apportons ensemble une démocratie dans l'économie. Levent, cofondateur d'iBoycott. Sous-titrage Société Radio-Canada